Des moutons Des moutons étaient en sûreté dans un parc Dans un parc Des moutons Moutons Voyons mon enfant, faites un effort Je dis moutons Était Était hunt Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton Il y avait plusieurs moutons Bonjour monsieur Zofens, vous n'avez pas vu ma mère ? Bonjour mademoiselle Muche Non madame la directrice, on ne s'est pas montrée ce matin Quelle heure est-il donc ? Il est 8h10 mademoiselle, vous êtes bien en avance pour votre classe Tant mieux car j'ai du travail Voulez-vous me prêter votre entre rouge ? Avec le plus grand plaisir mademoiselle, vous allez corriger des devoirs ? Oui et c'est un exercice que je n'aide pas beaucoup Ah pour moi c'est curieux, j'ai toujours eu un penchant naturel à corriger les devoirs Ah, voici mademoiselle Ah Merci Tout à votre service mademoiselle Tout à mon service ? C'est vraiment une phrase toute faite Puisque vous ne me proposez pas de m'aider Mademoiselle, permettez-moi Oh non, 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 j'ai beaucoup de travail monsieur Tophage Mademoiselle, faites-moi la grâce de me confier ces devoirs Oh, allons, je ne veux pas vous imposer cette corvée Oh mais n'avez pas une corvée ce qui est une joie Quand je suis seul dans ma petite chambre Penchez sur ces devoirs que vous avez dictés Si délicatement féminins Il me semble que je suis encore près de vous Allons, je veux bien alors Ah, merci, 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 merci beaucoup Mais n'oubliez pas Pouvez-vous les noms pour deux dans la main Vous les aurez Sans joli qu'à prendre Surtout, ne mettez pas trop d'antres rouges dans les marges Ma mère reconnaîtrait votre écriture au premier coup d'œil Et vous croyez que madame la directrice en serait fâchée ? Oh, pour sûr J'ai une petite émotion quand je pense que nous faisons ensemble quelque chose de défendre Taisez-vous, au revoir Et pas un mot Pas un mot Non, 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 allons, 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 allez, revenons à nos moutons Monsieur Topaz, je vais essayer de vous dire un mot Bonjour madame la directrice, oui Monsieur Topaz, je suis surprise Mais de quoi, madame la directrice ? Vous me forcez à vous rappeler l'article 27 du règlement de la pension bûche Les professeurs qui donneront des leçons particulières dans leur classe seront tenus de verser à la direction 10% du prix de ces leçons Oh, vous m'aviez caché que vous donniez des leçons à cet élève ? Mon enfant, vous pouvez aller jouer Merci monsieur Mais madame la directrice, ce ne sont que de petites leçons gratuites Pas de véritables leçons Gratuites ? Gratuites Des leçons gratuites ? Oui, mais cet enfant a de la peine à suivre en classe Personne ne semble s'être occupé de lui jusqu'ici Sa famille, si toutefois il en a une Comment ça s'il en a une ? Vous croyez que cet enfant soit né par une génération spontanée ? Bien sûr que non, madame la directrice Donnez des leçons gratuits Je sais si vous vous rendez compte de la portée d'une pareille initiative Si vous donnez des leçons gratuits Personne désormais ne voudra payer Et vous aurez privé ainsi de pain tous vos collègues Mme l'avocat Mais votre générosité ne serait-vous dispensée de payer la taxe de 10% ? Madame la directrice, je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève Comment s'appelle cet enfant ? Gaston Courtois Je regrette qu'il ne soit pas noble Une particule t'a suivi sur ma décision Au moins, est-ce un sujet d'élite ? Peut-être 800 francs par mois, un semestre d'avance ? Cela va sans dire Bien, l'enfant suivra-t-il les cours supplémentaires ? Probablement Escrime, mode d'âge, en chorale ? Oui, je le suppose 120 francs par mois ? Sans aucun doute Danse, aquarelle, espéranto de son enfant ? La famille en comprendra la nécessité Allez-vous, nous étions forcés d'ajouter au prix de la pension divers autres suppléments Lesquels, madame la directrice ? Fournitures, de plumes et buvins, 6 francs Autorisation de boire au robinet de l'eau potable, 5 francs Bibliothèque de fantaisie, 10 francs Et puis un petit forfait de 30 francs pour les dégradations du matériel Tels que tâches d'encre, non gravées sur les pupitres, inscription dans les cabinets Et enfin 6 francs par mois pour l'assurance contre des accidents proprement scolaires Compreneurs, foulures, luxations, fractures, scarlatines épidémiques, oreillons et plumes dans l'œil Vous pensez que toutes ces conditions seront acceptées ? J'en suis persuadé, madame la directrice C'est donc un sujet d'élite Dites à sa mère que chaque jour perdu est grande conséquence pour cet enfant Je l'attends le plus tôt possible Elle doit venir aujourd'hui même Bien Mais oui Voici le dossier que vous m'aviez remis pour vos palmes d'académique Et j'ai le plaisir de vous dire, le plaisir de vous dire que monsieur l'inspecteur d'académie m'a parlé de vous dans des termes les plus flatteurs Vraiment ? Vraiment Il m'a dit que Topaz mérite 10 fois les palmes 10 fois ? Mérite 10 fois les palmes Et j'ai eu presque honte quand j'ai appris qu'il ne les avait pas encore eu D'autant plus Je suis confus D'autant plus que je ne puis pas les bidonner cette année Ah il ne peut pas ? Non, il ne peut pas Mais ces dernières paroles ont été dit bien à monsieur Topaz que pour cette année je lui déchire mes palmes moralement Moralement ? Moralement, mais c'est peut-être encore plus beau Ça t'apprend ? Oh si, si, très bien Je viens trouver ton petit mot chez le concierge et me voici à ton service De quoi s'agit-il ? Oh figure-toi dans un cas difficile J'ai eu l'idée de te demander conseil Très flacté, je t'écoute Bon, j'ai un enfant en classe qui fait jouer une sorte de boîte à musique Qui n'émet que trois notes Ding, ding, dong Bon Lasca Et qu'as-tu fait ? Bah j'ai tout essayé Allusion à la grave responsabilité de l'enfant qui gêne le travail de ses camarades Objurgation directe aux délinquantes inconnues Promesse d'amnistie complète s'il se dément Surveillance presque policière de ceux que je soupçonne Je vais te donner un plan pour le prendre sur le fait La première fois que tu entendras tes ding-dongs, reste impassible Continue ton cours comme si tu n'entendais rien Laisse-le t'exciter tout seul Et petit à petit, tu te rapproches de la source du bruit à reculons Et quand tu seras à peu près sûr, tu te retournes brusquement Tu sors le bonhomme de son banc et tu glisses la main dans le pupitre Je te garantis que tu trouves un instrument aussi sûr que je m'appelle ta bise Oui, 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 c'est ta bise, c'est ta bise Mais je ne vois quand même une petite objection C'est-à-dire que ta manœuvre comporte une fin d'une sorte de comédie préalable qui n'est pas loyale Le gamin qui t'exaspère depuis quinze jours n'est pas lui-même très loyal Oui, mais c'est un enfant Monsieur Topaz, voulez-vous me prêter votre marque-monde ? Avec le plus grand plaisir, mademoiselle Muche Je vous remercie, monsieur Topaz Je te demande pardon ? Si je n'avais pas été là, elle serait peut-être restée ? Et tu ne sais pas tout ? Tout à l'heure, elle m'a relancée J'ai obtenu encore une fois qu'elle me confie les devoirs de ses élèves Elle les a eus ? Regarde ! Ah, c'est un gros coup Tu as visé haut Topaz Ah, si je réussis, beaucoup de gens peut-être diront que j'ai visé trop haut On pourra croire que tu as profité de ton physique pour mettre la main sur la pension Muche Oui, c'est vrai ça, c'est vrai Après tout, il faut d'être ambitieux À la prochaine occasion, le grand jeu Le grand jeu ? Mais qu'est-ce que tu entends par le grand jeu ? Les yeux presque fermés Le regard filtrant Tu crois que c'est bon ? Tu t'approches d'elle, tu adoucis ta voix Et vas-y Vas-y ? Mais comment vas-y ? Un peu d'émotion, un peu de poésie et une demande en bonne et due forme Si tu vois qu'elle hésite, tu l'embrasses Mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Il se pourrait qu'elle se pâle soudain en murmurant Albert ! Albert ! Oh, ça serait formidable ! On ne sait jamais Ou alors il se pourrait que sa pudeur vient de faire une petite réaction Par exemple, elle te repousse, elle te dit Mais que faites-vous là, monsieur ? Mais après tout, ça ne fait rien Faut qu'elle n'appelle pas Au secours ! Ça veut dire oui Ok, ok Le baiser sur le front Malheureux Un baiser sur la bouche Sur la bouche, ouais J'essaierai, j'essaierai Mais ce qui m'inquiète, c'est la mère La mère, ce n'est pas la même manœuvre Non, 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 je suis sûr qu'elle m'estime Mais il faudrait la sonder Je te vois venir Tu veux que je m'en charge ? J'osais pas te le demander Entendu À la première occasion Alors vas-y, c'est le moment Ce matin, je vais annoncer l'arrivée d'un nouvel élève On as-tu dédiché ? Un enfant qui se donne des leçons en ville Gros malin, tu as fait plaisir à la patronne Mais tu risques de perdre tes leçons Oh, je ne tenais pas à les conserver Mal payé ? Oh, tout au contraire Mais c'est une histoire Figure-toi que la mère de cet enfant C'était la voilà, c'était Va-t'en, va-t'en, va-t'en C'est elle, c'est elle Bonjour, monsieur Topard Bonjour, madame Monsieur Topard Faites-moi, je vous prie la grâce De me présenter Madame, j'ai l'honneur de vous présenter Madame la directrice Madame la directrice, madame Courtois Dont je vous parlais tout à l'heure Oh, mais madame J'ai un projet Mais oui, madame Qui n'est encore qu'un projet Charmante enfant Vous connaissez ? Pas encore Mon excellent collaborateur, mon avis Du grand bien J'en suis ravie Et je dois vous dire que mon enfant Est d'une santé fragile Et je voudrais d'abord consulter un médecin Afin qu'il me dise s'il peut supporter les fatigues de l'internat Permettez-moi de vous dire que nous avons, pour ainsi dire La spécialité des enfants malingres Et que tous repartent d'ici avec de bonnes joues Et des membres vigorés Nous verrons, nous verrons, madame Je sais à vous dire aussi que vous avez en monsieur Topaz Le plus précieux des collaborateurs Oh, mais je le sais bien Mais il n'ignore pas lui-même qu'il a mon estime Et mon amitié Il mérite certainement les deux Je voudrais, je souhaiterais que monsieur Topaz Donne des cours particuliers à mon enfant Deux fois par semaine Nous allons voir tout ça, chère madame Très bien Au revoir, monsieur Topaz Au revoir, madame Au revoir Si vous voulez me permettre, madame De vous précéder jusque dans mon bureau Je pourrais vous montrer Les précieux résultats obtenus par mon génère Et vous donner à l'aperçu de nos méthodes pédagogiques Qui sont parmi les plus merveilleuses du département Eh bien, cher collègue Vous en recevez de bien belles dames Cette personne est un parent d'élève C'est-à-dire que... Oh, c'est-à-dire que je comprends mieux Pourquoi vous me négligez depuis quelque temps Mademoiselle Tenez, voilà votre ancle Je vous la rends Quoique cette dame ne me paraisse guère en avoir besoin Mademoiselle, ne vous fâchez pas Je ne me fâche pas Je viens au contraire vous demander un grand service Mademoiselle, je tiens à vous dire Que je suis à votre entière disposition C'est ce que nous allons voir Figurez-vous que je prends des leçons de chant Oh, je suis sûr que vous avez une très jolie voix Oui, très jolie Ma mère ne sait pas que je prends des leçons Je vous remercie de cette confidence Le jeudi matin, c'est la promenade C'est aussi l'heure de mes leçons Je vais dire à ma mère que vous demandez à accompagner la promenade Parce que comme vous ne sortez jamais Ça vous donnera une occasion de prendre l'air Mademoiselle, c'est avec une joie profonde Que je mènerai vos enfants à la promenade Parce que je Parce que je vous aime Monsieur Topaz, je vous en prie Je vous aime Non pas d'une passion perverse Mais d'un amour honnête et profond Pour tout dire, conjugué Laissez-moi vous dire Laissez-moi vous dire Monsieur Topaz Oui A quoi pensez-vous ? Attachez-le De ne pas recommencer ce genre de plaisanterie Et n'oubliez pas Jeudi matin, vous faites la promenade à la place Elle a eu la petite réaction prévue Divine pudeur Mais elle n'a pas appelé au secours Je crois que ça y est Les enfants C'est l'heure de la classe Les enfants Les enfants Les enfants C'est l'heure de la classe Monsieur Topaz Figurez-vous Qu'il arrive quelqu'un d'extraordinaire Oui, madame la directrice Que se passe-t-il ? Madame la baronne Pitard-Berniol Désire vous parler Je suis à votre entière disposition Madame la directrice Mais je viens d'appeler les enfants Ma leçon va commencer La matière ne souffre pas de retard Les enfants, vous pouvez aller jouer Je viens de vous demander Monsieur Topaz Ce que vous pensez du travail de mon fils Agenor Il vous aime beaucoup, monsieur Il parle de vous à son père Des termes qui marquent une grande estime J'en suis très heureux, madame L'enfant vous apprécie à tel point Qu'il a exigé que je vienne vous demander Les leçons particulières Tout à votre louange J'en suis très flaté, madame Il en a eu envie Comme d'une friandise Ou d'un jouet C'est charmant, n'est-ce pas ? Je viens donc vous dire, monsieur Que vous lui donnerez chaque semaine Autant d'heures que vous voudrez Et au prix que vous ferez Très significatif Quand on a la chance de rencontrer Un maître de cette valeur Le mieux que l'on puisse faire C'est de se remettre à lui entièrement Madame, j'en suis confus Et de quoi seriez-vous confus ? D'être la perle des professeurs ? Madame C'est donc entendu Vous viendrez chez moi demain soir Et vous me mettrez au courant De ce que vous aurez décidé Pour le nombre et le prix des leçons Je vais vous dire tout de suite Quelles sont mes heures de liberté Demain, demain Permettez-moi maintenant De vous parler d'une affaire Qui me tient à cœur Une bagatelle Qui sera promptement rectifiée Je viens de recevoir Le bulletin de notes de mon fils N'est-ce pas ? Je vois Je n'ai pas osé montrer Le bulletin à son père J'ai déjà expliqué à Madame la Baronne Qu'il y a eu sans doute une erreur De part de la secrétaire Qui recopie les notes Je ne crois pas Madame la Directrice Parce que je n'ai pas de secrétaire Et que ce bulletin était rédigé de ma main Madame la Baronne Qui vient de vous demander Des leçons particulières À trois enfants dans notre maison Et je lui ai moi-même De grandes obligations C'est pourquoi je ne serai pas étonnée Qu'il y eut une erreur Oui mais Ces notes sont bien celles Que j'ai données à l'enfant Comment ? Français zéro ? Histoire un quart ? Morale zéro ? Regardez d'un peu plus près Monsieur Topaz Oh mais c'est vite vu Il n'a eu que des zéros Je vais vous montrer Mes cahiers de notes Écoutez mon ami Il n'y a pas grand mal à se tromper Errare o manomèze Persévere diabolikum Voulez-vous être assez bon S'il vous plaît Pour refaire le calcul De la moyenne de cet enfant Avec grand plaisir Madame la Directrice Ce ne sera pas là Aurez-vous bientôt l'occasion Madame la Baronne De rencontrer Monsieur l'inspecteur d'académie Je le verrai mercredi C'est un ancien Condisciple du Baron Et il a pour nous Une très grande amitié Il n'a pas pu donner A notre cher Topaz Les palmes cette année Oh Monsieur Topaz aura un ruban La première occasion Je vous promets Dites donc mon ami Madame la Baronne Promet que vous aurez réellement Les palmes l'an prochain Oh ce serait vraiment Une grande joie madame Vous avez trouvé l'erreur Mais il n'y a pas d'erreur Voyons Soyez un peu logique Avec vous même Vous croyez madame la Baronne Quand elle vous dit Qu'il y a une erreur Et vous ne la croyez plus Elle le a dit aussi Quand elle vous donnera les palmes L'an prochain Et vous ne la croyez plus Quand elle affirme Qu'il y a une erreur Madame je vous jure Qu'il n'y a pas d'erreur possible Sa meilleure note est un 2 Onzième et dernier Peter Vergnol Pourquoi dernier ? Ben parce qu'il a eu 0 Parce qu'il a eu 0 Et pourquoi a-t-il eu 0 ? Et pourquoi a-t-il eu 0 ? Parce qu'il n'a rien compris Au problème Rien compris au problème Et pourquoi n'a-t-il rien compris Au problème ? Et pourquoi n'a-t-il rien compris Au problème ? Parce qu'il n'a rien compris Du tout Il a fait n'importe quoi Je vais vous dire, moi, M. Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton, mon fils a été dernier parce que la composition était truquée. Était truquée ? Oh, oh, ceci est d'une gravité exceptionnelle. Le problème était une sorte de labyrinthe à propos de deux terrassiers qui creusent un bassin rectangulaire. Je n'en dis pas plus. Madame la baronne n'en dis pas plus. Madame ! Après, une accusation aussi infame, il convient à n'en dire plus. Calmez-vous, M. Topaz, calmez-vous. Direz-vous qu'il y ait dans votre classe un enfant nommé Gigon ? Un enfant nommé Gigon. J'ai un élève nommé Gigon. Quelle est la profession de son père ? Je n'en sais rien. Le père Gigon a une entreprise de terrassement dans le jardin du nommé Gigon. Il y a un bassin rectangulaire. Voilà, je n'étonnerai personne en disant que le nommé Gigon a été le premier. Que le nommé Gigon a été le premier ? Je n'en vois pas le rapport. Le problème a été choisi pour favoriser Gigon. Mon fils l'a compris tout de suite et il n'y a rien qui décourage les enfants plus que l'injustice et la fraude. Madame, c'est la première fois que je vais te remettre en doute ma pronité ! Qu'est-ce que c'est, madame ? Qu'est-ce que c'est ? Calmez-vous, M. Topaz. On peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. D'ailleurs, ça, si, madame, ne se reproduira plus car j'y veillerai. Ah, mais d'autre part, madame, je puis vous assurer de l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire, mais il m'est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Cet enfant est dernier, c'est un fait. C'est un fait inexplicable. Ça veut être un fait, mais il est inexplicable. Mais non, madame, et je me charge de vous l'expliquer. Ah, vous vous chargez de me l'expliquer. Bien, je vous écoute, monsieur. Votre enfant est en pleine croissance. Pas juste. C'est-à-dire que physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Hein ? Tantôt, il bavarde, ricane son motif et jette des boules puantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Tantôt, le second état, une sorte de dépression. Tantôt, il est, comment dire, il me regarde fixement. Les yeux grands ouverts, il dort. Il dort ? Comment vous dites qu'il dort ? Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons, monsieur, vous rêvez. Madame, je sais que ma franchise sera utile car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Voyons, mon cher Topaz, il voudrait beaucoup mieux que vous trouviez l'erreur. Laissez parler, monsieur Topaz. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir ? Regardez votre fils, madame. Il a un faciès stéreux, les lèvres pâles, le regard incertain. Oh ! Oh ! Je ne dis pas que sa vie soit menacée. Je dis qu'il a probablement des végétations ou le ver solitaire ou une hérédité chargée. Ou les trois à la fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce galbeau de mal en bouchée ? Monsieur Topaz ! Un pion galeux qui se permet de juger les pitards vermioles ? Monsieur Topaz, c'est incroyable. Un crêve-lapin qui cherche à raccrocher des leçons particulières ? Ah, je ne cherche rien du tout. Et ça court après les palmes ? Madame, je les ai déjà. Moralement. Ah, moralement. Faites-vous excuse, monsieur, au lieu de dire le pareil estri. Madame Huch, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire. Mes trois fils, séance tenante. Quant à ce bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Courez. Courez et lui présentez vos excuses, monsieur. Sinon, votre carrière sera gravement compromise. J'y cours, madame la directrice. Courez. Non, mais j'y cours. Oui, j'y cours. Courez. Bonjour, madame la directrice. Bonjour. Bonjour. Je désirerais, madame la directrice, vous demander un conseil. Vous allez voir dans mon bureau à midi. J'aimerais vous parler tout de suite car je crois que c'est le moment. Eh bien, je vous l'écoute. Madame la directrice, vous êtes non seulement la maîtresse de cette maison, mais vous êtes à coup sûr la plus haute autorité morale. Ah ben, si vous voulez, hein. C'est pourquoi je voudrais avoir votre avis sur une inter qui n'a rien de scolaire. J'ai un ami qui est jeune, bien fait de sa personne et qui me paraît avoir un certain avenir. Hein ? Eh bien, cette amie est amoureuse d'une jeune fille qui de son côté n'est pas indifférente au charme de mon ami puisqu'elle lui a donné des encouragements honnêtes. Eh bien, tout ceci normalement devrait se terminer par un mariage, mais il y a une certaine différence de fortune et de situation. Mon ami est lieutenant et la mère de la jeune fille est commandante. Et voici la question que je vais vous poser. Si mon ami prend une démarche auprès de la commandante, comment sera-t-il reçue ? Votre ami est-il un parfait honnête homme ? Pour ça, j'en réponds. La commandante, une femme de cœur ? Oh oui, elle a une âme de commandante. Eh bien, que votre ami présente sa demande, il sera reçu après un ouvert. Eh bien, la commandante, c'est vous. Moi, commandante, le lieutenant c'est Topaz. Et la jeune fille, c'est la toute gracieuse mademoiselle Luce. Comment ? Topaz veut épouser ma fille ? Oui. Et vous dites qu'elle lui a donné des encouragements ? Net. Par exemple, quand elle a des doigts à corriger, elle les lui confie. Il se retrouve ici même pendant la récréation, à cette table. Et je crois même qu'il s'embrasse. Il s'embrasse ? Comment ça ? Oui, sur la bouche. Sur la bouche ? Bref, c'est une usine. Je vais étudier la question. Que dois-je dire à Topaz ? Rien, je lui parlerai moi-même. J'aurais aimé lui rapporter. Mais puisque vous me posez la question, je vais vous dire ceci, madame. Il faudrait beaucoup mieux vous occuper de votre boulot, de votre métier, plutôt que de faire l'entremédeuse bénévole. Au revoir, madame. Je ne vous retiens pas. Topaz ! Madame la Dreyquise, cette dame refuse de m'entendre tant que je n'aurai pas retrouvé cette erreur. Eh bien, moi j'ai l'erreur. C'est vous. Moi ? Oui, vous ajoutez à leur stupidité et à la mauvaise foi leur l'hubricité la plus scandaleuse. Moi ? Oui, ici même, sous les yeux des enfants épouvantés. N'avez-vous pas essayé de déshonorer ma fille ? Non, mais c'est par égard pour cette maison que je ne ferai pas appeler la police. Mais passez à mon bureau, immédiatement. Non, non, ici. Et à partir d'aujourd'hui, 10h30, vous n'appartenez plus à cette maison. Pouste ! Applaudissements À quoi ça sert d'amour ? On raconte toujours des histoires. À quoi ça sert d'aimer ? L'amour ne s'explique pas C'est une chose comme ça Qu'il vient, mon œuf, très doux Et vous prend tout à coup Écoute, minouche, en ce moment, je n'ai... C'est un gros cadeau. Je réclame ma part. Dirait-on que j'attends vos cadeaux sans rien faire ? Il est certain que tu me donnes des conseils précieux. Mais tout de même, si le maire a voté pour vous les baladiers aux automobiles, C'est parce que vous avez voté pour lui l'affaire des urinoirs futérains Qui vont rapporter une fortune ? Benac, je vous prie de me respecter. Quoi ? Je n'aime pas du tout cette façon que vous avez De placer des urinoirs dans votre conversation. Mon chéri, dites-moi tout petit que... Clairement que vous aimez se croquer ma part Épargnez-moi les horreurs de votre adjoint. Les grossièretés. Écoute, minouche, en ce moment, je n'ai... Il me faut 150 billets avant le 15. Écoute, minouche, en ce moment, je n'ai aucune disponibilité. L'affaire des balayeurs a remonté presque un million. Un million pour le brut. En plus des pots de vin habituels, il faut verser 80 billets aux secrétaires de la Fédération des balayeurs. Et puis il y a la presse. Et puis il y a ma femme. Ben quoi votre femme ? Ben il faut bien que je lui offre un vison et une voiture. Oui, évidemment. Mais quand on donne un vison à sa femme, on refuse pas son 50 billets francs à sa maîtresse. C'est oui ou c'est non ? C'est oui. Et pourquoi le petit de Berdy vient-il ici ? C'est moi qui l'ai convoqué. Ah bon ? Une nouvelle affaire en vue ? Mais non, c'est pour les balayeurs. Comment ? C'est pas réglé à la fin ? En principe tout est réglé, mais il n'a pas encore signé. Ha ! Il n'a pas voulu. Il n'a pas pu. Depuis qu'un jour il a le bras en écharpe. Ha ! Ce petit jeune homme vous a joué la comédie pour signer au dernier moment. Mais puisqu'il vient signer à temps. A quelles conditions ? 5% comme d'habitude. Hé ! Comptez là-dessus. Comment ? Tu crois qu'il aurait machiné sa petite affaire et... Il faut que tout soit réglé avant ce soir, sinon l'affaire est ratée. Moi si j'étais à sa place, il ne coûterait pas 35%. Avec lui ce sera 30. Si ce petit voyou vous fait ce coup-là... Ah ! Doucement, mon cher ! Tâchez d'éviter ces explosions d'injures qui ne feraient que gâter l'affaire. Soyez calme. C'est juste un but. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous ? Faut bien, mon cher, elle vous mène. Le mieux du monde. Bonjour, messieurs. Alors, ce bobo, c'est guéri ? Oui, presque, presque. Le décollement de l'eau, les crânes, est en bonne voie. Et les ligaments de la face interne me paraissent suffisamment resserrés. Tant mieux. Tu vois, là, le décollement de les crânes, il y a un relâchement des ligaments de... Oui, il vient de le dire. Vous signez ? Je l'espère. Vous avez apporté des papiers pour le déploie de la commission ? Si nous pressions dans les bureaux pour cette petite formelle... Ah, vous avez des nouveaux bureaux. Passez, cher ami. Après vous. Mais cher ami, il n'en fait rien. Soit. Oh, monsieur Topal, vous avez quelque chose à me dire ? Oui, chère madame. Ce matin, vous m'avez demandé s'il me serait possible de donner à monsieur Gaston deux heures de leçon chaque jour. Eh bien, je viens vous dire que si vous avez la bonté de maintenir votre proposition, je suis tout prêt à l'accepter. Oh, impossible maintenant. Le père de Gaston emmène son enfant avec lui aujourd'hui. Madame Mûche vous a réduit votre emploi du temps ? Oui, elle l'a réduit. En fait, elle l'a même réduit à rien. Ah bon ? Dites-tu de suite qu'elle vous paye à ne rien faire ? Oh, elle a réduit mon traitement dans les mêmes proportions. Oh, mais... Alors... Elle vous a remercié ? Même pas. Elle m'a mise à la porte. Oh, mais comme c'est fâcheux ! J'espère que ma visite ne vous regarde. Oh non, rassurez-vous, madame. Il y a simplement une suite invraisemblable de malentendus. Mais alors, qu'allez-vous faire ? Je vais chercher des leçons. D'ailleurs, si M. Gaston n'est pas encore parti, je lui ferai faire une petite dictée d'adieu. Oui, très bien. Et n'oubliez pas avant de partir de me remettre la note de vos honoraires. Bien, madame. A tout à l'heure, madame. Bien sois, Thierry, n'en parlons plus. En effet, je crois qu'il est inutile de prolonger la discussion. Tout va bien, messieurs, un verre. Mais volontiers. Êtes-vous allé au concert, ces temps-ci ? Oui, c'était formidable. J'ai entendu... Malheureusement, je n'ai pas pu l'accompagner. Je m'étais démanché dans l'écran et distendu ligament. Comment ? Vous aussi ? Un sacré bon Dieu vendu, en dégât, margoulin ! Mais enfin, mon cher ami ! Cinq mille francs ! Ben quoi, cent mille francs ? Pour les belles lieuses, il existe cent mille francs ! Et monsieur, il m'en offre cinquante. Cinquante, ce n'est pas beaucoup. Mais ça, c'est énorme ! Oh, énorme ! Si ce n'est pas une exigence de scélérat, c'est une prétention de fou ! Eh bien, dans ce cas, cher ami, le fou se retire, chère madame. Ah mais non, vous n'allez pas rater une affaire pareille. Juste parce que tous les trois, vous êtes de mauvaise humeur, enfin... Vous avez cinq pour cent. Si vous me permettez le mot, vous êtes une poire. Une poire qui a touché quarante-cinq mille francs. Et vous, huit cent cinquante ! Comparez ! Mais nom de Dieu, qui est-ce qui est conseiller municipal ? C'est vous ou c'est moi ? Oh, cher ami, vous sortez de la question ! Oui, c'est vrai. Mais enfin, dans toute cette affaire, tout ce qu'on vous demande, c'est prêter votre nom ! Madame, la probité, ça se fait chère, parce que c'est rare. Surtout dans une affaire comme celle-là. Mais j'ai connu des gens d'une probité formidable qui marchait à quatre pour cent. Oui, des gens sans surface. Quand je vous ai connu, en fait, le standing, vous n'aviez qu'un chapeau de paille, un gant et des dettes. C'est moi qui vous ai renfloué ! Votre studio, c'est l'affaire des pavés de bois. Votre automobile, c'est l'éclinage de la morgue. Et cette perle sur votre cravasse, c'est le frigorifique de la morgue. La vérité, c'est que vous êtes un ingrat. Ah, c'était donc ça, le grand écharpe. Une manœuvre. Monsieur ! Une manœuvre scénérale, pour préparer un jantinage odieux. C'est puant, monsieur, c'est puant ! Voyons, chéri ! Quoi ? Est-ce que vous me prenez pour un nouveau-né ? Pensez bien que j'ai fait ça bien avant vous. Eh bien, dans ce cas, mon cher, vous connaissez donc parfaitement la force de ma position. Que penseriez-vous de moi si vous vous en tiriez à moins de cent mille ? Je penseriez que vous êtes un ami. Allons, Berville, vous êtes un ami ! Eh bien, oui, je suis un ami. Et je tiens à conserver votre estime. C'est cent mille ou rien. Alors, tout compte fait, que demandez-vous ? Soixante-dix pour les balayeuses, et trente pour l'olécrâne. Eh bien, jeune homme, je n'aime pas beaucoup que je foute de moi. Vous n'aurez ni cent mille, ni même cinq mille, ni rien du tout. Nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu, monsieur. Madame, souffrez que je vous présente mes hommages. Vous n'avez même pas goûté ce cocktail ? Non, c'est fini, il peut craver la bouche humaine. Il n'aura plus un saut de bois, et qu'il foute le camp. Monsieur, dans votre famille, on fout le camp. Dans la mienne, on prend congé. Chère madame. Et voilà. Et voilà. Et voilà comment on rate une magnifique affaire. Oh, que veux-tu ? Moi, je suis trop honnête. Mon père m'avait bien dit qu'il faut toujours se méfier d'un ami. Vous n'allez pas pleurer, tout de même. Oh, que veux-tu que je fasse ? Mais enfin, vous avez bien d'autres pressions. Non, non, non. Malavane. J'ai brûlé. Fernet. Trop cher. Formbert, alors. Je suis en prison. Ah bon ? Depuis quand ? Notre dernière affaire. Je crois que c'était une affaire honnête. Justement. Dans une affaire honnête, on ne se méfie pas. Quand ça flanche, on est compromis tout seul. Et on ne s'en sort pas. Et Picard. Picard ? Oh, non, alors. Ah ben, c'est un homme très bien, Picard. Mais c'est l'amant de ma femme. Ah bon ? Je ne savais pas. Ce qui prouve bien de quelle façon vous intéressez à moi. Et si je trouvais quelqu'un, combien me donnerais-tu ? 50 000 pour les balayures. Et s'il acceptait moins ? Vous donneriez-vous la différence ? Oui, dit-on l'idée. Monsieur Topaz ! Qui ça, Topaz ? Le professeur de Gaston. Cher ami, ne faudrait pas nous lancer dans une dangereuse improvisation ? Aucun danger. Oui, madame. Monsieur Topaz, permettez-moi de vous présenter Messieurs Castel et Bénac, qui sont de très grands brasseurs d'affaires. D'accord. Messieurs, je suis très honoré. Asseyez-vous, vous allez prendre un petit bar avec nous. Ce sera un très grand honneur pour moi, madame. Merci. Est-ce que vous comptez beaucoup rester dans l'enseignement ? Asseyez-vous. Dans l'enseignement, mon Dieu, oui, madame. Mais pourquoi ? Parce que c'est une profession très considérée, peu fatigante et assez lucrative. Assez lucrative ? Tu reviens. Oui, c'est assez fort, Thomas. Oui, effectivement. La situation, ces messieurs, qu'on peut-être vous proposer, vous permettrait de gagner davantage. Pourquoi que touchez-vous ? 1200 points, monsieur. C'est effectivement fort beau. Oui. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est bien contents d'en avoir. Je peux vous offrir une petite prime pour chaque affaire. Et un fixe. D'accord. Vous toucheriez en moyenne 2500 francs. Par moi ? Oui ! Pour moi ? Oui ! Pour des leçons de quoi ? On n'essayait pas de leçons. Il s'agit de remplir auprès de moi certaines fonctions assez, comment dirais-je, non pas difficiles, mais délicates. Oui, mais ces délicates fonctions, serais-je capable de les remplir ? Juste une question, monsieur Topaz. Oui. Quelles sont vos relations ? Mes relations... Mes collègues... Mes anciens collègues de la pension Mûche. Et vous ? Je vois aussi quelques fois un camarade de régiment qui est maintenant garçon café. Eh bien, je vous demanderai de fréquenter ces braves gens le moins possible et de ne pas les recevoir dans nos bureaux. Ni même chez vous. Chez moi ? Oui, car il faudra que vous habitiez ici. Ici ? Oui, votre petit logement au-dessus du bureau. C'est pris de chez moi. Vous y voyez un inconvénient ? Oh non, madame, non, bien sûr. Mais dites-moi, ces délicates fonctions, de quelle nature sont-elles ? Eh bien, mon cher Topaz, vous me permettez de vous appeler mon cher Topaz ? C'est un honneur pour moi, monsieur. Eh bien, mon cher Topaz, il me faut un homme de confiance pour ouvrir une nouvelle agence d'affaires. Cette agence portera son nom et il en sera un simple directeur directeur. Voilà le poste que ces messieurs vous destinent. Oui, madame, mais... Un directeur dirige ? Exactement. Suis-je capable de diriger ? Allons, cher ami, vous savez dicter ? Ah, ça oui, ça oui. Eh bien, vous dicterez le courrier au dactylo et vous surveillerez leur orthographe. Ah, pour l'orthographe, je m'en charge. Et vous savez signer ? Naturellement. Je ne dis pas que j'ai une jolie signature, mais elle est très difficile à imiter. Aucun de mes élèves n'y a jamais réussi. Et elle vous signera la place, quoi, et tout. Que pensez-vous de cette proposition ? Ce que j'en pense, c'est la plus belle chance de ma vie. Alors il faut signer les balayeuses. Mais voilà déjà un pays inconnu. Vous avez d'avis qu'on ne fasse marcher si vite ? Ah oui, monsieur, faites-moi marcher tout de suite. N'hésitez pas. Que risquons-nous ? Mais absolument rien. Je ne dis pas que je réussirai du premier coup, mais je peux toujours essayer. Eh bien, soit, je vais d'abord vous donner une petite signature. payé à l'ordre d'Albert Topaz 5200 francs. Pourquoi ? Votre commission sur l'affaire est un mois d'avance. 5200 francs ? On ne me dit pas tout. Non, votre bienveillance cache quelque chose. Et madame, je sais bien quoi. Je vous remercie, mais je n'en suis pas encore. Mais j'avoue que je ne comprends pas. Voyons, madame, n'est-il pas évident que cette histoire d'agence et de balayeuse n'est qu'une façon déguisée de me faire la charité ? Mais vous, cher ami, vous vous trompez complètement. Vraiment ? Votre parole de même ? Oh, mais alors, c'est trop beau ! Ah ! Ah, merci. Bon, alors je signe, c'est ça ? Signez donc, cher ami, inscrit sous votre nom, agent d'affaires. D'accord. Donc, agent d'affaires. Et ensuite ? Ensuite. Remplissez scrupuleusement vos fonctions. Pour le moment, vous n'avez qu'à signer. Et vous taire. Vous taire ? Oui, en affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Très important, secret traditionnel. Au revoir, mon cher directeur. Vous me permettez de vous enlever, madame, pour quelques instants ? Eh bien, volontiers, je vous en prie. Au revoir. Il est inouï ! Il est inouï ! Il est inouï ! Monsieur le directeur, mon cher... Vous êtes un ami de Castel et Benac ? Oh, je ne puis pas dire que je sois de leurs amis. Je suis simplement leur collaborateur. Depuis longtemps ? Oh, non, non, depuis peu. Mais pour longtemps, j'espère. C'est-à-dire que c'est vous qui faites les balayeuses ? Monsieur, en affaires, la première qualité, c'est la discrétion. Surtout pour ces affaires-là. Peut-être. Non, pas peut-être. Sûrement. Vous pensez, si je connais l'affaire des balayeuses, je connais même un monsieur qui l'aurait fait s'il avait consenti à travailler au rabais comme vous. Au rabais, comme moi. Au rabais. Entre nous. Qu'est-ce qu'il vous donne ? Ah là, je peux vous répondre puisqu'il s'agit de moi-même. Au rabais. Regardez. 5200 francs. C'est votre commission. Mon fixe est ma commission. Dites donc, vous rigolez. Un peu, oui. Monsieur, en affaires, il est bon de prendre les radios. Monsieur, je ne vous connais pas. Vous avez tort de faire tant de dignité devant un homme qui vous reverra sûrement quelques jours en correctionnel. Correctionnel ? Oh, rassurez-vous. Ce n'est pas moi qui irai vous dénoncer. Mais si vous avez marché à ce prix-là pour de telles responsabilités, c'est narrant. Monsieur, je vous somme de vous expliquer de toutes les canailleries que ces vieilles fripouilles ont pu monter. L'affaire des balayeuses est celle qui présente les plus grands dangers. Quelle vieille fripouille ? Votre brillant conseiller municipal et son nom moins brillant adjoint. Quel conseiller municipal ? Quel adjoint ? Enfin, vous ne savez pas que Castel est conseiller municipal ? Ben non. Mais vous sortez-vous ? De l'enseignement ? Oh, alors ? Si vous savez où est votre chapeau, prenez-le et foutez le camp. Ah non, monsieur, on ne diffame pas les gens ainsi, hein ? Et en parlant de chapeau, voici ce que je fais du vôtre. Qu'est-ce que vous reprochez à mes bienprêteurs ? Vos bienprêteurs ? Ils profitent de leur mandat politique pour faire voter l'achat de n'importe quoi et fournir eux-mêmes ce n'importe quoi sous le couvert d'un prête-nom. Des preuves ? Donnez-moi des preuves. Passez un instant dans la pièce à côté. Sur le bureau, il y a des dossiers. Ouvrez donc le premier menu, vous serez vite renseignés. Monsieur, je me refuse à espionner dans le bureau. Vous avez un remords ? Ah, chère madame, je viens faire la paix avec Castel et Benac. Il leur vient, madame, que malgré la façon un peu cavalière dont ils en eut avec moi, il ne saurait être question entre nous de représailles. De quels représailles ? Je pourrais les taquiner par des échos dans les journaux ou envoyer des lettres non signées à leurs ennemis. Mais sachez bien, madame, que vous ne le saurez pas. Je suis sûre que vous êtes un gentil, madame. Vous êtes encore là ? Ah, chère amie, je disais à madame que si par hasard vous avez besoin de moi, je serais jusqu'à minuit à Passy. C'est ça. Au revoir, chère amie. Au revoir, chère amie, on raconte toujours des histoires insensées à quoi ça sert d'aimer. L'amour ne s'explique pas c'est une chose comme ça qui vient en deux cédons et vous prend tout un tour. Moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir que l'amour fait pleurer à quoi ça sert d'aimer. L'amour, ça sert à quoi ? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux C'est triste et merveilleux C'est pour quoi ? C'est une dame qui voudrait vous voir, monsieur le directeur. Madame Buche. Elle est avec une jeune fille. Ernestine, que vous a-t-elle dit ? Rien, elle attend. De quelle ère ? D'un ère sévère. Trop sévère ? Elle marche tout le temps. Dites-lui que je suis absent. Bien. Ernestine, grand Dieu. Elle a dit qu'elle reviendrait. Il ne faudra pas la recevoir. Jamais, jamais. Il ne faudra la recevoir jamais personne, entendez-vous ? Personne. Dites toujours que je suis absent. Allez, retirez-vous, j'ai du travail. Bien. Et qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que je dois faire ? Attendre. Vendre quoi ? Que je vous donne du travail. Vous allez me donner du travail ? Il est probable que la semaine prochaine je vous ferai copier une lettre. Ça, je m'y attendais, mais je ne peux pas me remettre au travail si brusquement. Je ne peux pas. Si je vous donne l'ordre de me copier une lettre, vous me la copierez. Vous prenez donc ma bonté pour de la faiblesse, c'est ça ? Allez, retirez-vous et préparez-vous à me copier cette classe samedi prochain. Bien, monsieur le directeur. Jeune homme, je viens de vous parler durement, ne m'en veuillez pas, les affaires sont les affaires. Monsieur le directeur. J'ai le plaisir de parler à monsieur Topaz. Oui, madame. En quoi puis-je vous aider ? En rien, monsieur. Ce n'est point pour vous demander votre aide, mais pour vous offrir la mienne que je suis venue ici aujourd'hui. Je vous remercie par avance, madame, mais j'aimerais assez savoir à qui j'ai affaire. Qui suis-je ? Une dame qui a la faiblesse de s'intéresser aux autres. Quant à mon nom, il importe peu. Venons-en au fait. Vous avez dû lire avant-hier sur une feuille publique un écho qui contient une allusion assez nette à certaines affaires que vous avez prêtée. En effet, il m'a semblé que le pion douteux pouvait bien s'appliquer à moi-même, quoique je n'ai pas été réévoqué pour une affaire de mœurs. Je l'admets. Mais il faut bien accorder un peu de fantaisie aux journalistes. Il n'en est pas moins vrai que vous avez fourni à la ville des balayeurs dits système Topaz. Or, ces véhicules sortent d'une maison italienne et vous êtes en affaire dans cette affaire que le prête-nom de M. Castel. Le directeur de ce journal a fait lui-même une enquête des plus sérieuses. Et le numéro de demain doit révéler toute la combinaison à ses lecteurs. C'est ce numéro que je vous apporte. Voici en première page un titre énorme le scandale Topaz. Quatre colonnes de preuves irréfitables. Avec ma photographie ? 500 000 exemplaires dans les rues demain matin. Mais madame, pourquoi ces gens-là veulent qu'ils me perdent ? Monsieur, le premier devoir de la presse c'est de veiller à la propreté morale et de dénoncer les abus. Je dirais même que c'est sa seule raison d'être. Enfin, vous voilà prévenu. Madame, je vous remercie pour votre démarche spontanée. Vous n'avez rien à me dire ? Non. Je connais bien vers Nickel. Le directeur ne me chargerait-vous point d'une commission pour lui ? Dites-lui qu'il a fait son travail et qu'il lui est tout à fait raison. Oh, voyons, monsieur, vous n'allez pas attendre que le scandale éclate. Réfléchissez, monsieur. L'honneur est ce que nous avons de plus précieux et il vaut tous les sacrifices. Cernical n'est pas une brûte. Certains gestes pourraient le toucher. Allons, monsieur, vous devinez ce qu'il vous reste à faire. Madame, je n'ose vous comprendre. Osez, monsieur, osez. Et vous croyez que si je fais ce geste, le numéro ne paraîtra pas ? Je vous donne ma parole d'honneur que c'est un enterrement de commencement. De première classe ? De première classe. Allons, un peu de volonté, de bonne volonté, exécutez-vous. Tout de suite ? Le plutôt sera le mieux. Mais quoi ? Là devant vous ? Ben tiens, mais oui, parbleu. Mais madame, vous donnez donc tant que cela à voir râler un de vos semblables. Mais qui vous oblige à râler ? C'est ce que je dis toujours. Pourquoi râler puisque vous finirez par y passer, comme les autres ? Madame, je sais que j'ai commis une faute grave. Je l'admets, je l'avoue. Oui, j'ai mérité un châtiment. D'accord. Mais quand même, qu'est-ce que c'est ? Cette dame a surpris nos secrets. Et elle exige que je me tue devant ses yeux. Sans blague. Oui. Mais non, je voulais... Combien ? 25 000. Comment, madame ? Taisez-vous, essayez-vous, cher ami. Est-ce que Verniquel sait que je suis dans le coup ? Oui, mais tu m'avais dit de m'adresser à Topaz. Il n'est pas bête, hein. Allô, dis donc, vulnérables et dames. Allô, mademoiselle, demandez-moi à Verniquel à la conscience publique. Ce n'est pas la première fois que vous faites du chantage. Oh, monsieur, j'ai l'air d'une débutante. J'ai commencé avec Panama. Ah, ça, c'était du beau travail. Ah oui, des députés, des ministres, des gens, très bien. Et pourtant, à cette époque-là, je n'avais pas encore le physique. Le physique, ce n'est rien, mais c'est le culot. Eh bien, monsieur, ne croyez pas ça. Le physique, voyez-vous... Bonjour, monsieur Verniquel, comment allez-vous ? Dis donc, il y a chez moi une vénérable dame qui vient de votre part. Je la trouve un petit peu chère. Oui, une petite traduction. Non, encore trop chère. Eh bien, cher ami, vous avez tort de me menacer un vieil ami. Attendez une seconde, vous nouschez. un peu de lecture. Vous avez sans doute connu en novembre 94 un apprenti imprimeur qui s'enfuie de melun en emportant la caisse de son patron. Condamné à 1928 à 13 mois de prison. Ah bon, ah bon, un simple malentendu, évidemment. Très vieille amitié, bien sûr. Et votre petit Victor, va bien ? Oui, c'est à cet âge-là, disons, le plus intéressant. Au revoir, cher ami, à bientôt. C'est réglé. Je n'ai plus qu'à me retirer. Sans aucun doute là-dessus. Mais je voudrais vous demander le fameux. Ok. Voulez-vous me permettre de copier la suite de la fiche de vernis-felle ? Chère madame, vous manquez plutôt de culot. Vous êtes plutôt très culottée. Dans ce cas, n'en parlons plus, monsieur. Toutes les fois que vous m'entouriez ce genre d'individu. Au revoir. Dites-lui de revire quand je serai là. Au revoir. Au revoir, chère tatame. Un mot. Vous me ferez le plaisir de sortir à reculons. Et pourquoi donc ? Parce que si vous nous tournez le dos, je me ferez le plaisir de vous volter derrière. Bien. Et voilà. Je suis ravie de vous voir. Absolument enchantée. Madame la directrice. J'ai signé plusieurs fois de vous rendre visite. Vous étiez toujours absent. Je comprends fort bien d'ailleurs. Vous êtes maintenant dans les affaires. Et quelles affaires ? Quelles affaires ? On vous en a parlé. Naturellement. Et tous les matins vers 8h, j'ai une émotion bien douce. Par la fenêtre de mon bureau, je vois passer trop maligueuse. Et sur les trois capots, étincelle votre nom. Système Topa. Et bien, mon cher ami, quand elle passe, je sèche. Madame la directrice, il n'y a pas de quoi saluer. Je sais que vous restez modeste. Madame la directrice, il y a eu entre nous un grave malentendu, mais je vous dois la vérité. Je vous en prie. Asseyez. Juste, donnez-moi votre parole de ne jamais répéter ce que je vais vous dire. Si vous m'estimez assez pour m'honorer d'une confidence, elle restera ensevelie au plus profond de moi-même. Madame la directrice, je ne suis pas un honnête homme. Allons donc. Je ne suis que le prêtre nom d'un prêt-varicaté. Allons donc, allons donc. Et puisque je vous le dis. Mais on dit tant de choses. Et mon ami, c'est que vous cédez à ce goût du paradoxe qui d'ailleurs a toujours fait le charme de votre conversation. Alors, pour rentrer dans votre plaisanterie, c'est bien le castel que vous êtes homme de paille ? Précisément. Alors, dans ce cas, je vous dirai pour le plaisir de faire un beau mot que vous êtes l'homme de pape d'un homme d'acier. Non, il est bien facile de voir que je n'ai pas inventé les balayeuses. Beaucoup de gens doivent le comprendre et le dire. Eh bien, qu'ils viennent me le dire à moi. Moi, je leur répondrai que j'ai vu de mes yeux vus les esquisses, les plans que vautra-t-il sans cesse sur le tableau noir de votre classe. Vous les avez vus ? J'en suis à peu près certaine. Vous gagnez beaucoup d'argent ? Trop. Trop ? Oh ! Mon Dieu, la belle réponse, trop. Vous êtes vraiment un homme extraordinaire, mon cher ami. Je le savais d'ailleurs depuis bien longtemps et c'est d'ailleurs par une pure amitié ou chère Thomas que le jour où vous m'avez demandé votre liberté, je ne me suis pas grand vulnérable. Je suis mère de toi-même et elle est mère malheureuse. Mademoiselle me fait souffrir. Oh, combien malheureuse, oui. Elle est frappée d'un mal qui ne pardonne pas. Les poumons ? Le cœur. Le cœur ? Le cœur. Depuis votre départ, elle rêve de longues heures auprès de la cheminée et puis hier soir, elle m'a tout dit. Oh non, non. En pas des mots irréparables et elle est là dans l'antichambre. Elle attend avec une angoisse de... la grotte. Madame la directrice, je vous ai pourtant demandé la main de votre fille et pour toute réponse, vous m'avez mise à la porte. Vous m'avez demandé à la main de ma fille ? Oui. Je vous l'accorde. Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, bonjour. Bonjour, mademoiselle Luche. Ah, je suis bien contente. Je savais bien que tout finirait par s'arranger. Puis-je savoir à quoi vous faites allusion ? Eh bien, ma mère ne vous a pas dit qu'elle consente. Mais à quoi ? Eh bien, à ce que vous demandez ? Quant à moi, je ne devrais pas dire oui aussi vite, Mais je ne veux pas vous inquiéter. C'est oui. Mademoiselle, je vous demandais de ne pas vous offenser des paroles que je vais prononcer. Ah, mais désormais, vous pouvez tout le dire sans vous penser. Il est exact qu'un jour, j'ai demandé votre main à votre mère. Elle refusa. Depuis, je n'ai eu ni l'occasion ni l'envie de renouveler cette démarche. Je ne comprends pas. C'est un petit effort, mademoiselle. Je viens de vous dire que je ne songe plus à me marier. Henri, Henri ! Je m'appelle Albert. Oh, Albert, Albert, nous sommes seuls. Je vous en prie, n'en abusez pas. Mademoiselle, je ne suis pas idiot, rajustez-vous, je vous en prie. S'il vous plaît, quand même. Oui, c'est pourquoi. Excusez-moi un instant. Attendez, s'il vous plaît. Mademoiselle, je suis désolé, mais mes affaires ne me laissent pas le loisir de continuer cette conversation. Nous pourrons la reprendre plus tard, un autre jour. Demain ? Où ? C'est que précisément demain, je serai forcée de rester ici. Excusez-moi, vous voulez bien reconduire, mademoiselle, s'il vous plaît ? Merci. Vous me chassez ! Gouja ! Voyez bien, chère Arnie, ce n'est plus possible. Permettez-moi de vous expliquer. Non, ne m'expliquez rien. Six mois de temps passés, c'est assez. On va plus d'avoir un petit cadeau d'adieu. Qu'est-ce que c'est ? Les pannes que monsieur Kassel a commandées pour vous. Je les ai officiellement. Vous verrez votre nom demain matin dans la promotion. Et maintenant, que diriez-vous d'un gentil poste de professeur au collège de Ronde, par exemple ? Oh, non merci. Ah, est-ce que par hasard vous voudriez une petite indemnité ? Non, non, je reste ici. Je vous dois la somme globale de 65 347 francs. L'affaire du Maroc est-elle comprise ? C'est quoi cette histoire ? Oh, personnel. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Voilà. Messieurs, si vous avez un instant, j'aimerais vous soumettre un petit calcul. Alors, oui, c'est là. En six mois que cette agence était ouverte, vous avez fait un bénéfice net de 785 000 francs. Or, le bureau vous a coûté 10 000 francs pour le bail, 20 000 pour l'ameublement, en tout 30 000. Comparé. Je ne vois pas l'intérêt de la comparaison. Ah, il est très grand. Cette comparaison trouve que vous avez fait une excellente affaire, même si elle devait s'arrêter aujourd'hui. Et pourquoi s'arrêter d'elle ? Parce que je reprends ce bureau pour travailler à mon compte. À partir d'aujourd'hui, cette agence m'a partie. Je vous l'avais toujours dit. Notre ami Topaz est un mémoriste. Ah, je suis heureux. Si vous trouvez cela drôle, je n'osais pas l'espérer. Monsieur Topaz, parlez-vous sérieusement. Madame, en appare, je ne plaisante jamais. Vous croyez propriétaire de l'agence ? Je le suis. L'agence porte mon nom, le bail est à mon nom. Je suis légalement chez moi. Mais c'est du mal ! Adressez-vous au tribunal. Oh ! J'ai vu bien les crapules, mais je n'en ai jamais vu d'aussi froidement si dit ! Oh, pas de flatterie, ça ne prend pas. Monsieur Topaz, vous êtes incapable de faire une chose pareille. Madame, vous niez l'évidence. Vous n'êtes pas un homme ! Oh, vous, taisez-vous ! Je me demande si vous n'êtes pas accomplice. Vous aurez... Bien que non ! Vous aurez pris cette honnête si vous ne l'aviez pas conseillée. Avouez-le, c'est vous qui faites le coup ! Croyez bien ce que vous voudrez, hein. Mais il ne faut pas craindre quand ça va se passer comme ça. Je ne vous l'ai pas donné assez d'argent ? Oh, voilà le compte de la vulgarité ! La vulgarité, la vulgarité ! Oh, dites donc, si vous avez envie de crier, allez faire ça ailleurs que chez moi. Vous aurez des nouvelles. Menons, menons. Je vais juste pas chez le procureur. Ça m'étonnerait. Je pourrais abuser de ma force physique. Ne vous gênez pas. Je vous ferai payer, vos gens faire honnête ! Oui, oui, bien sûr. Pour le moment, j'ai le lieu en rire ! Rire, rire, rire. Tamise ! C'est pas grave ! Moi, je suis très heureux de t'en voir. C'est un plaisir de t'aurais pu tôt si je n'avais pas trouvé cinq ou six fois porte de bois. Ton dactylo a dû te le dire. Monsieur, le directeur n'est pas là. J'avais même fini par m'imaginer que tu ne voulais plus me recevoir. Et je t'avoue que je le trouvais un peu fort. Oui, mais Tamise, une amie comme toi ! Surtout que j'ai quelque chose d'important à te dire. Mais dis-le ! Tu sais que je suis ton amie. Oui. Une amie sincère. Et je n'ai jamais été indiscret. Oui. Ce que j'ai à te dire est très grave puisqu'il s'agit de ta réputation. Ma réputation ? Ta réputation. Oui. On dit que ton associé est un politicien taré et que tu fais avec lui des affaires douteuses. Douteuses ? Douteuses. Et quelles sont tes conclusions ? Je suis venue t'avertir. Regarde de près les affaires que tu traites avec ce monsieur. Je te remercie, Tamise. Mais je suis parfaitement fixé sur toutes les affaires que j'ai traitées jusque-là. Elles ne sont pas douteuses ? Pas le moins du moins. Toutes ces affaires sont de simples tripotages basés sur le trafic d'influence, la corruption de fonctionnaires et la prévarication. Sacré Tophane. Ah mais je ne plaisante pas. Je t'avoue que je te donne. Tu me donnes une bonne leçon mais je l'ai bien vérité. Et que veux-tu ? Je fais presque failli croire. Mais il faut me croire. Si la société était bien faite, je serais en prison. Tu as perdu la raison ? Du tout. C'est donc vrai ? Tu es devenue malhonnête ? Non, Tamise. Laisse-moi me défendre avant de me condamner. Toi ? Toi qui poussais le scrupule jusqu'à la manie ? Oui, moi. Et regarde, au moment où j'attendais le châtiment, j'ai reçu la récompense que mon humble dénebouement n'avait pu obtenir. Les palmes. Tu les as ? Eh oui. Et toi ? Pas encore. Ah, ma pauvre, tu le vois. Je suis sorti du droit chemin et je suis riche. Et respecté. Sophisme. Tu es respecté parce qu'on ignore ton indignité. Mais non, je l'ai cru, mais non. Je suis sûr que c'est Muche qui t'a renseigné. Oui. Tu vois. J'ai appris la grande leçon, Tamise. Les gens ne sont pas bons. Topaz, si tu n'es pas complètement pourri, sauve-toi. Tu es folle, Tamise. Ce n'est pas moi qu'il faut sauver, c'est toi. Est-ce que tu veux quitter la pension, Muche ? Et est-ce que tu veux travailler avec moi ? Quand tu feras des affaires honnêtes. Non, mais pour gagner de l'argent, il faut bien apprendre à quelqu'un. Vous êtes occupé. Cassel est parti. Je vous attends. C'est cette dali-là qui t'a rasé le poing. Tamise. Mes affaires m'occupent au plus haut point. Est-ce que tu es libre demain matin ? Oui, c'est joli. Bon, alors repasse-moi voir demain matin. Excuse-moi. Allez, va, je t'excuse. À demain. Oui, M. le ministre. Non, M. le ministre. M. le directeur est sorti. Demain matin, M. le ministre. Viens, M. le ministre. Au revoir, M. le ministre. Dites donc, cher ami. Oui. Il y a ici un personnel assez nombreux. Nous sommes cinq d'un kilo. Et qui est la secrétaire de M. le directeur ? Il n'en a pas. Ah ! Il n'a pas de secrétaire. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501, www.le-nupio.com ous-titrage ST' 501, www.le-nupio.com Merci.